Sud Radio Bercov dans tous ses états, le face-à-face. Face-à-face à 13h03 sur Sud Radio André Bercov, vous recevez aujourd'hui le professeur Didier Raoult, infectiologue et microbiologiste. Bonjour Didier Raoult. Bonjour. Didier Raoult, ce qui est bien avec vous, c'est que l'actualité est presque permanente. On se disait, bon, maintenant on parle d'Ukraine-Russie, ça ne s'arrête pas, on parle de ce qui se passe. Et c'est dramatique, évidemment, au Proche-Orient, Israël, Gaza, la Palestine, le Hezbollah. Et puis, on est toujours, et on le dit, content de vous recevoir. Et puis, patatrasse, voilà que, contre-offensive, on ne veut pas vous lâcher, visiblement, ce qui se passe, et je voulais commencer par ça, avant qu'on parlait de ces problèmes d'éthique médicale, mais tout est lié, en fait, ce dont on va parler, c'est lié. Comme par hasard, d'ailleurs, ce matin même, dans les radios, dans certaines radios, dans certaines télévisions, on dit qu'il y a une étude, alors une étude qui va être publiée en février, par la revue Biomedicine and Pharmacotherapy, révèle que, le trait révèle, dit que le traitement expérimental, utilisé pendant la première vague de Covid-19 en 2020, aurait causé, il semble inconditionnel quand même, une surmortalité en France, et serait responsable du décès de près de 17 000 personnes dans 6 pays. Il lise, les chiffres pourraient être sous-évalués, et c'est parti, dès ce matin, je vous dis ça, parce que, dès ce matin, et juste, je vais vous faire entendre une petite, juste un extrait, mais ça donne bien le cadre d'un professeur de l'IHU de Bordeaux, Mathieu Molimard, qui, effectivement, a été un adversaire résolu de l'hydroxychloroquine depuis le début de la pandémie. Voilà ce qu'il disait ce matin au micro d'une radio. Il faut prendre cette étude comme un scandale sanitaire, parce que c'est ce à quoi ça ressemble. C'est un scandale depuis début, cette hydroxychloroquine. On sait depuis mars 2020 que ça n'est pas efficace. Le 3 mars, même les Chinois avaient publié une étude avec tirage au sort qui montrait que ça ne faisait rien. Le 22 mars, les services de pharmacovigilance ont alerté le professeur Raoult pour dire « Attention, tu vas avoir des morts, il faut que tu fasses des électrocardiogrammes, des mesures de potassium, etc. » On va avoir des morts. Il a fait une promotion éhontée de ce traitement, soi-disant miracle, et ça n'a pas raté. Au premier mois de traitement en France, on a eu 8 arrêts cardiaques qui ont été déclarés en pharmacovigilance. Donc, nous, ça ne nous étonne pas. En fait, ce chiffre de 17 000 morts est très, très, très sous-estimé. – Alors, Didier Raoult, voilà, offensive ou contre-offensive, cette revue qu'il va publier, c'est une étude de Lyon et du Canada. Quelle est votre réaction ? – Vous savez, moi, j'ai l'habitude, je vais vous dire très précisément, vous rappelez, en mars 2020, effectivement, une étude extraordinaire publiée dans le Lancet peut leur apporter que sur 80 000 personnes traitées par hydroxychloroquine, il y en a 10% qui étaient mortes. Un des amis conseillers du président m'a demandé son avis. Mon avis, c'était vendredi soir, je dis, attends donc, lundi, que je lise le papier, moi, je ne suis pas un journaliste pour parler de choses que je ne connais pas ou que je n'ai pas lues. Je m'excuse. – Non, non, mais… – Quand je l'ai lu lundi, quand je l'ai lu lundi, j'ai vu que c'était un fantasme total, que c'était ce qu'on a appelé ultérieurement le Lancet Gate, il y a deux choses, moi, que je veux le dire, et que tout humain de bon sens peut comprendre. La première, l'hydroxychloroquine est le traitement qui a été le plus prescrit au monde. Il y a une année où la chloroquine et l'hydroxychloroquine ont été l'objet de 6 milliards de traitements, en 2006. Je ne sais pas si vous voyez… – Pour une année ? – Pour une année. – D'accord, d'accord. – Et nous, comme on connaît tous ces oseaux qui sont « et là, ça tue ici, et là, ça tue là, et moi, je crois ci, et moi, je crois ça », nous, on a fait valider, c'est ce qui rend beaucoup ce gouvernement anxieux, et tous les gens qui ont dit ces bêtises très anxieux, c'est que nous, on a pris l'exhaustivité des malades qui avaient été traités dans l'IHU, par hydroxychloroquine ou par un autre traitement, on a fait valider, on a regardé qui était mort, par l'INSEE, ce n'est pas une déclaration, ou ce n'est pas « je sais », parce que moi, j'ai bien entendu des gens dire « il y a des morts cachées dans l'IHU », pour voir ce qu'on a raconté comme bêtise. Donc, on a regardé, on a comparé la liste de tous les gens qui étaient passés chez nous avec la liste des morts de l'INSEE dans les trois mois après qu'ils soient passés chez nous, et on a regardé quelle était la mortalité. Et comme je connais tous ces gens qui sont des oseaux, on a fait vérifier ça par un huissier, et j'ai mis ça à la disposition du ministère, en disant « voilà, toutes les données que nous avons mises en ligne, qui sont disponibles pour tout le monde, sont des données qui sont entièrement extérieures à notre interprétation. » Nous en faisons ensuite une interprétation, mais on a saisi 100% des malades qui étaient passés à la PHM dans l'IHU, ce n'est pas nos malades, c'est les malades qui sont... Oui, la totalité des malades qui sont passés à l'hôpital. Qui sont passés à l'IHU. Deuxièmement, on a demandé à la pharmacie qui nous envoie, non par non, les traitements qui avaient été prescrits chez ces malades. Et troisièmement, on a regardé combien étaient morts. Voilà, donc je peux vous dire, les gens qui ont reçu de l'hydroxychloroquine ont un taux de mortalité qui est 5 fois inférieur à ceux qui ne l'ont pas reçu. Et le taux de mortalité des patients hospitalisés parce qu'oxygène est indépendant, et de 7% qui est la plus basse du monde. Donc après, si vous voulez, on peut tout me raconter, on peut tout me dire, je m'en fiche un peu. Moi, je parle de choses que j'ai vues touchées, c'est de l'empirisme, c'est pas de l'analyse des autres, je sais ce qu'on a donné. Vous savez, dans les études qui ont été publiées, la première étude qui a été publiée par les Anglais, je ne sais pas ce qu'il leur a pris, quelle cacarinette leur a pris dans la tête, ils ont donné des doses toxiques. Vous pouvez demander d'ailleurs à M. Brown, puisque M. Brown a fait sa thèse sur la toxicité de l'hydroxychloroquine. La toxicité de l'hydroxychloroquine, c'est à partir de 2,5 grammes par jour, et quand on trouve des dosages qui sont au-delà de 2,5 microgrammes par anel. Nous, on a fait des milliers de dosages. C'est des gens qui parlent, moi j'ai fait à peu près 10 000 dosages à l'IHU depuis le temps que je prescris de l'hydroxychloroquine. Donc on sait exactement quels sont les taux qui ne dépassent jamais 1,2 programme par anel. Donc tout ça, ce n'est pas de la science, c'est de la communication. C'est de la communication. Si vous voulez savoir, on pourra en parler d'ailleurs au moment de l'éthique, c'est très intéressant. En 2020, il y avait des gens, je n'avais pas été contactés à ce moment-là, mais il y a des gens qui ont écrit dans Nature un papier de 4 pages en disant... Oui, la grande revue. Une grande revue qui disait, écoutez, si vous avez une position qui n'est pas celle des gouvernements sur le Covid, vous êtes harcelés. Ils ont interrogé 200 personnes qui avaient publié, et les gens sont harcelés. Ils ont été, comme moi, menacés de mort. Ils ont été harcelés en utilisant un site de délation en ligne qui s'appelle PubPir, avec une représentante particulièrement active qui s'appelle Madame Bic, qui va traiter de néo-coronialiste, ce qui est incombe. Oui, pour vous, oui, c'est assez drôle. Mais dites-moi, Didier Raoult, comment... Juste un mot, comment vous expliquez que, quand il y a eu l'histoire du Lancet, effectivement, qui dénonçait cela, ça a été un scandale, et le Lancet lui-même s'est excusé en disant qu'ils avaient publié un document bidon, une étude bidon, ils l'ont dit eux-mêmes. Mais comment vous expliquez, et pour que ça recommence aujourd'hui avec une autre revue, la revue biomédicine et pharmacothérapie, qu'on recommence à dire ceci, c'est quoi ces récurrents ? Parce que ça arrive à notre sujet. Non, mais il y a plusieurs enjeux. Vous le voyez bien, il y a un enjeu majeur, dont j'ai l'occasion de reparler à propos des antibiotiques, il y a un enjeu majeur. Vous voyez par exemple en France, je ne sais pas si vous ferez le lien, mais en tout cas moi je le fais, en France on n'arrive plus à trouver d'amoxicilline pour les enfants. Vous savez pourquoi ? Oui, pourquoi ? Ça ne rapporte pas d'argent, et donc l'NSM, tous les ans, décide que les médicaments génériques, elle va les acheter de moins en moins cher. Et donc nous sommes de mauvais clients pour l'Inde et la Chine qui produisent l'amoxicilline, qui produisent d'abord l'Espagne, l'Italie, qui acceptent de les payer des prix raisonnables. Et nous ne les payons pas, nous ne les payons pas pour laisser la place à des médicaments nouveaux qui coûtent 100 fois plus cher. Donc il y a un véritable problème qui est un enjeu économique, qui est un enjeu scientifique, parce que s'il n'y a plus de place pour les médicaments, pour des nouveaux médicaments, pour des maladies banales, ça veut dire qu'il n'y a plus d'industrie pharmaceutique quand même. Ah oui, d'accord. Ce n'est pas la question. C'est ça. En fait la question revient à une question d'argent et de business, enfin, simple et clair, quoi. C'est ça ? Oui, c'est simple et clair. Et puis vous retrouvez ça à tous les niveaux. Justement, vous voulez qu'on parle d'éthique, vous voyez bien, c'est assez extraordinaire. Là, on a une nouvelle ministre de la Santé qui reçoit des cadeaux de Urgot. Elle reçoit des cadeaux pour un financement qui est plus cher que le repas de M. Ferrand à l'Assemblée nationale que le costume de M. Fillon, que les homards de M. Rugy. Et donc, elle, elle dit mais ce n'est pas du tout un conflit d'intérêt. Ça veut dire que la ministre de la Santé ne sait pas ce qu'est un conflit d'intérêt. Ou bien alors, je n'ai pas fait attention, peut-être qu'elle était extrêmement belle et que le type d'Urgot était amoureux d'elle et qu'il lui faisait des cadeaux d'amour. On n'en trouve pas dans les vies privées. Mais globalement, quand dans l'industrie pharmaceutique, on vous fait un cadeau, vous savez, c'est connu depuis Milton Friedman, vous le connaissez sûrement, il n'y a pas de repas gratuits. C'est-à-dire, on ne vous donne jamais quelque chose pour rien et en particulier l'industrie pharmaceutique. Et on voit bien qu'à France, il y a un Américain qui s'appelle Rodwin qui est un grand spécialiste de conflit d'intérêt, a fait un sabbatique de un an à Marseille et il dit la France est un des pays dans lequel la notion de conflit d'intérêt est la plus ignorée de toutes. En France, on ne réalise pas que si quelqu'un vous a donné 30 000 euros, c'est pour vous influencer. Et ne pas réaliser ça, on se demande comment c'est possible. Ce n'est pas qu'on ne peut pas le réaliser, Didier Raoul, c'est qu'on ne veut pas le réaliser. C'est autre chose. Mais on se retrouve... Et la loi n'est pas appliquée parce que la loi a été faite, rédigée en partie par mon ami Dominique Maranincki quand il était directeur, le premier directeur de la NSM qui était un homme sérieux, qui avait publié dans sa vie, qui avait géré des choses, qui était un homme de très grand niveau. À l'époque, c'était Xavier Bertrand qui était ministre de la Santé. Ça a été écrit. C'est-à-dire qu'on devrait, à la télévision, si je vous parle de quelque chose, je ne vous fais pas de déclaration de conflit d'intérêts parce que je n'ai jamais été payé pour l'hydroxychloroquine. Donc, je n'ai pas de raison de vous en parler. Vous voyez ? Ni pour aucun des concurrents d'hydroxychloroquine. On se retrouve... Cette notion-là n'est pas rentrée dans les mœurs en France. Eh bien, on va en parler... Oui, on va en parler avec l'éthique après juste une toute petite pause. On se retrouve avec le professeur Didier Raoult après ceci. À tout de suite. C'est Céline Alonso. Je vous souhaite une très bonne année 2024 avec Sud Radio. Bonne année avec Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Bercov dans tous ses états. Et je ne suis pas le seul. Effectivement, ça nous amène, Didier Raoult à parler d'éthique. On va parler d'éthique, on va parler de morale, on va parler de droit et on va parler de corruption. On a commencé avec les conflits d'intérêts. Mais juste, vous voyez, nous ne sommes pas du tout... Moi, je ne suis pas corporatiste et je ne défends pas la profession journaliste. Il y a des journalistes fabuleux, il y a des journalistes qui travaillent beaucoup moins. Mais quand même, une petite anecdote, ça va vous amuser. Et en tout cas, moi, ça m'a beaucoup amusé. Sud-Ouest interview, ou donc ce monsieur Molimard, vous savez, du CHU, de l'IHU de Bordeaux. Et titre ceci. C'est Sud-Ouest, en date, j'ai trouvé les couvertures, les unes, en date du 31 mars 2021. Je dis bien 31 mars 2021. Enfin, une bonne nouvelle, on ne transmet plus la Covid une fois bien vacciné. Voilà. Enfin, une bonne nouvelle, on ne transmet plus le Covid une fois bien vacciné. Ça va être du 31 mars 2020. 2021. Et sur la ligne internet du même journal Sud-Ouest, mise à jour le 25 novembre 2022, ils disent ceci. Même titre, enfin, une bonne nouvelle, on transmet moins le Covid une fois bien vacciné. C'est pas beau, là, c'est passé de, on ne transmet plus le Covid une fois bien vacciné, 31 mars, on transmet moins le Covid une fois bien vacciné le 25 novembre de l'année d'après. Intéressant. J'aurais l'occasion de revenir avec les raisons pour lesquelles on a eu tellement de problèmes avec ce vaccin qui viennent d'être clarifiés par un papier absolument magique qui est sorti le 6 décembre en nature. Je ne fais pas ma bibliographie, t'as su. question. Mais c'est grave, c'est grave, c'est grave quand même, c'est grave. Oui. Allez-y, alors parlons un peu d'éthique justement et de tout cela. On verra, vous n'avez pas fini d'avoir des sursauts avec le 6 décembre vaccin qui défient l'entendement. Mais parlons de ça. Vous savez, l'engagement des humains entre eux, bien entendu, la vie sociale est organisée par la morale. Il y a des choses qu'on ne fait pas, ça a été les 10 commandements, ça a été... Et puis, bien entendu, nous, les médecins, nous avons des devoirs moraux et ces devoirs moraux, d'abord, c'est de soigner. Contrairement, d'ailleurs, moi j'ai appris ça, contrairement à ce qui a été dit au début de l'épidémie de Covid, les médecins ont une obligation de soin. C'est-à-dire que si on vous demande de soigner, vous devez soigner. Ils n'ont pas d'obligation de résultat, mais ils ont une obligation de soin. Si je vous demande de me soigner, il faut que vous le fassiez, il faut que vous traitiez. Je dois le faire ou vous envoyer un confrère, mais je ne peux pas négliger votre demande de soin parce que c'est mon métier. D'accord. La deuxième chose est, dans une société qui est multifactorielle comme la nôtre, comment gère-t-on en pratique, comment arrive-t-on à réguler l'éthique des expérimentations des expérimentations humaines inacceptables qui peuvent être liées soit à la curiosité devenue délirante des camps nazis de Mengele, soit, ce qui a été beaucoup plus commun, des essais thérapeutiques qui ont été faits par l'industrie pharmaceutique dans la plus grande obscurité. C'est-à-dire que la plupart des essais thérapeutiques, il vous faut avoir 10 ans pour avoir les données réelles non interprétées. C'est en train de changer aux Etats-Unis et c'est eux qui font les conclusions. Il n'y a qu'eux qui voient les résultats. D'accord ? Et donc, c'est d'ailleurs eux qui ont inventé les essais randomisés en double aveugle pour qu'ils soient les seuls à voir les résultats. Pardon, dit Raoul, ça veut dire que ce sont les mêmes qui font les expériences, qui font les conclusions et qui font les interprétations. Ce sont les mêmes. Ceux qui font, la manière dont ça se passe dans les essais qui ont été imposés par l'industrie pharmaceutique, c'est de dire vous ne devez pas savoir quel médicament vous donnez. Comme ça, le hasard ne jouera, le hasard, on supprimera le hasard. Ce qui est idiot parce que les humains sont tous différents. Donc, vous ne savez pas à qui vous donnez quoi. Vous ne le dites pas aux malades, ce qui est vraiment quelque chose qui sur le plan déontologique est inacceptable. C'est-à-dire, vous ne couvez pas à dire à un malade je vous soigne sans le soigner. D'ailleurs, il y a une avancée qui arrive avec les Chinois qui ont dit nous ne faisons pas ça. Nous soignons toujours les gens et on leur donne en plus ou on ne leur donne pas en plus quelque chose. Ce qui est moral. Parce que nous, on a oublié cette morale-là. Donc, il y a des gens à qui on donne ce qu'on appelle un placebo, c'est-à-dire théoriquement rien. D'autres à qui on donne un médicament. vous ne savez pas ce que vous avez fait et vous envoyez ça à l'industrie pharmaceutique. Et l'industrie pharmaceutique vous trie ça et elle vous dit un peu ce qu'elle veut à la fin. Parce que c'est elle qui l'analyse. Après, elle paye quelques célébrités pour signer le papier. D'accord ? Et le papier est publié. Ça, c'est le mécanisme de validation des médicaments. Et donc, les gens qui font ça, bien entendu, ceux qui font les expérimentations sont payés, ils reçoivent de l'argent pour le faire. Ceux qui écrivent sont payés, mais ils ne le disent pas à leurs malades. Donc, leurs malades deviennent des cobayes sans qu'ils leur disent alors que, théoriquement, vous voyez, quand les gens se sont mis d'accord pour dire qu'est-ce qu'on doit faire dans la déclaration d'El Zinke, on ne peut pas inclure un malade dans un essai dans lequel il y a un traitement factice sans obtenir son accord après lui avoir expliqué qu'il allait recevoir un médicament alors qu'il est malade dans lequel il n'y a rien. Il faut le consentement éclairé. Le consentement éclairé. Il faut le consentement éclairé. D'accord. Et ça, moi, je peux vous dire que dans 80% des essais qui sont proposés actuellement en France, l'obligation d'information du malade sur le fait qu'il peut recevoir un médicament qui ne sert à rien et que le médecin touche de l'argent pour faire cet essai n'est pas mentionné. Elle n'est pas respectée. Elle n'est pas mentionnée. Elle n'est pas mentionnée. Dans 80% des cas. Dans 80% des cas. Les gens gagnent de l'argent à faire ces essais. D'accord ? Quand vous faites un essai avec un médicament nouveau, nous, les essais qu'on a faits, moi, je ne fais pas d'essais avec les médicaments nouveaux. Donc, personne ne va me payer à faire ça. Je vais me payer pour donner de l'hydroxychloroquine. Je ne gagne pas d'argent avec ça. Si je fais de l'argent, si je distribue le dernier produit à 10 000 euros l'injection, alors là, on va vous donner de l'argent pour faire ça. Il y a quelqu'un qui est prêt à payer. Si vous faites du remdicivir, on vous paye. Si vous faites de l'hydroxychloroquine, on ne vous paye pas du tout. Donc, si vous voulez... Vous n'êtes pas un bon homme d'affaires, Didier Raoult. Vous n'êtes pas un bon homme d'affaires. Non mais je ne suis pas malheureux, je ne suis pas pauvre, je vous rassure. Je gagne bien ma vie. Je n'ai pas besoin de ça. Donc, je pense qu'il y a, bien entendu, on devrait dire le rapport loyal qu'un médecin doit avoir avec son patient, c'est de lui dire, écoutez, nous ne sommes plus deux, nous sommes trois. Moi, je suis payé par l'industrie pour tester un médicament chez vous. Le dire clairement. ça et donc, ce devrait faire partie des documents qui sont transmis de la main à la main à chaque malade qui est inclus. On devrait lui dire, vous savez, pour ce travail, je vais gagner de l'argent. Et donc, nous ne sommes pas dans un simple rapport de je suis là pour vous soigner. Je suis là pour vous soigner aussi, c'est possible. Mais si vous prenez le traitement à l'aveugle que je vous donne, je vais gagner de l'argent. Ça, ça c'est un petit il y a beaucoup de choses. Transparence, c'est vrai. Et là, ce n'est pas sûr qu'on arriverait à impur autant de gens. On en reparle tout de suite après cette petite pause. Elle est rapide. A tout de suite, Didier Hult. Sud Radio Bercov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Bien. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Bercov dans tous ses états. Transparence, transparence, c'est effectivement obligation en tout cas de soins, pas obligation de résultats, vous l'avez dit Didier Raoult. Mais justement, on est au fond du problème qui nous a occupés comme jamais et mondialement depuis trois ans. Je vous avais dit en préparant cette émission, on parlait de ça, on disait mais les gens entendent tout et le contraire de tout et bon, les gens ne sont pas médecins, ne sont pas spécialisés, ne sont pas épidémiologistes ou microbiologistes. ils entendent et on leur enjoint de faire ceci, ceci ou cela. Au-delà même de la vaccination ou de prendre tel ou tel médicament. Mais comment ça se passe ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la doxa, la parole, c'est quoi ? C'est l'administration, c'est le gouvernement. Comment ça fonctionne ? Cette mécanique qui consiste à dire aux gens voilà, il faut faire ceci, il faut faire cela et on vous donne le tableau et on vous gouverne légèrement par la peur quand je dis légèrement c'est une litote. Alors je vais vous donner deux versions différentes, une version évolutive et une version paranoïaque. Les deux ont leur intérêt. La version évolutive, c'est qu'il n'y a pas de domaine qui continue à avoir une progression permanente dans sa performance. nous avons culminé avec les médicaments, nous avons culminé à la fin du XXe siècle. C'est-à-dire que si vous regardez les médicaments efficaces, c'est-à-dire pas des médicaments qui répondent à ce que vous voyez on n'arrive plus à trouver tel ou tel médicament en pharmacie parce qu'ils sont trop vieux, on les élimine pour laisser la place à des médicaments nouveaux qui coûteront beaucoup plus cher. Trop vieux et trop bon marché, c'est ça ? Trop vieux et trop bon marché. Donc on a accumulé un capital de connaissances, un capital de molécules absolument inouïes. D'accord ? Mais ce capital de molécules fait que d'ailleurs on arrive très bien à soigner dans les pays pauvres qui ne s'achètent pas du tout nos molécules hors de prix, on arrive très bien à soigner les gens sans grande différence. Donc il y a un poids là qui est absolument considérable, colossal, qui est celui de l'innovation thérapeutique. donc l'innovation thérapeutique. Donc si, quand il y a une nouvelle maladie, vous dites, écoutez, on va prendre un médicament qui a 70 ans parce qu'il marche très bien, là vous êtes dans une situation qui est d'une complexité extrême parce que ça veut dire comment on ne va pas pouvoir se gaver sur ce truc-là. D'accord ? En parlant de « on », vous parlez de Big Pharma, bien sûr. Oui, mais Big Pharma, vous savez, si vous regardez la structure du financement de Big Pharma, vous retrouvez tout. D'abord, les rois du monde, c'est-à-dire les fonds de pension américains, Vanguard et BlackRock, qui vont tenir 5% chacun d'à peu près tout. Alors c'est eux les rois du monde. Donc eux, si d'un coup vous dites qu'il n'y a plus de nouveaux médicaments, c'est un problème. D'accord ? Et donc, ça c'est un financement qui est massif, qui est... Vous savez, c'est le bénéfice sur investissement le plus important actuellement, c'est sur les nouveaux médicaments dont ceux qui servent à quelque chose, c'est-à-dire qui augmentent l'espérance de vie par rapport à ce qui se passait en 2000, est ridicule. C'est ce qui rapporte le plus d'argent, 35% de bénéfice. Si vous regardez le vaccin, c'est encore plus magique parce qu'ils ne payent rien, ils encaissent tout. C'est-à-dire que c'est les États qui financent la recherche pour les vaccins et ensuite, c'est eux qui se font payer. – Qui encaissent le bénéfice. – Qui encaissent, mais de manière qui est inouïe. C'est-à-dire, vous avez bien vu ce truc en Europe où on a vendu pour, je crois, je ne veux pas dire de bêtise, 80 millions d'euros de vaccins dans une conversation privée entre Mme Ursula et le patron de Pfizer dont on n'a aucune trace. Et on n'a jamais vu ça dans l'histoire de l'humanité de manier des sommes comme ça dans le secret de deux personnes. – Pas des millions, des milliards, – Pas des milliards. – Oui, des milliards, absolument. – De 80 milliards. Vous vous rendez compte ? Et on est en train d'en jeter par tonnes parce qu'elle en a tellement acheté. Les gens n'en ont pas voulu parce qu'ils s'en sont rendus compte que l'efficacité de ça était ce qu'elle était, que la cible n'était pas bonne, c'est-à-dire que les sujets jeunes ne justifiaient pas d'être vaccinés. Ça n'avait pas de sens. Donc, ça a été des décisions hâtives prises par une personne seule ou entourée de quelques personnes dont on ne sait pas qui c'est. Et maintenant, quand les gens lui renvoient les vaccins, les vaccins sont périmés et on va les foutre à la poubelle pour des milliards. Donc, ça, si vous voulez, ce n'est pas l'appel d'être paranoïaque pour se poser des questions. C'est vrai. – C'est des questions quand même. Donc, il y a un véritable problème. Nous sommes dans un tournant évolutif, si vous voulez. On a réussi pendant quelques années, une quinzaine d'années, les gens qui avaient le plus d'argent, à investir là-dedans. On réussit à faire croire que l'espérance de vie moyenne allait passer à 120 ans si on continuait à inventer des vaccins, des médicaments. Mais ce n'est pas vrai. Pas qu'on s'arrête. On ne sait pas comment faire. Et donc, si vous voulez, la fuite en avant de cette industrie absolument phénoménale, qui a des moyens de communication inouïs, des moyens de pression inouïs, et qui fait des bénéfices complètement disproportionnés par rapport aux services rendus, eh bien, c'est la plus florissante qui soit. Et c'est une dernière qui reste à l'Occident. – Ah oui, oui, c'est encore moins… – C'est les rares choses qu'on sache encore. Il faut regarder, parce que produire, ce n'est même pas nous qui les produisons. Donc, on ne sait plus rien faire que de construire des médicaments dont on n'est pas sûr qu'ils servent à quelque chose. C'est un problème quand même. – Mais qui rapporte ? – Ah, mais qui rapporte ? – Oui, mais alors justement, comment sortir ? On avait parlé de ça… – Jusqu'à présent, un traité de fasciste d'extrême droite, maintenant un traité de communiste. Comme je zappe, tout un bout à l'autre de l'échiquier. – Ça, ça fait partie. – Ça fait partie, vous savez, c'est Courteline qui disait « Passer pour un idiot aux yeux d'un imbécile est une volupté de faim gourmée ». Donc, ce n'est pas très grave, ça. Mais parlons justement de… Alors, ces prises de décisions, au fond, on a parlé de cette… Effectivement, sans être paranoïaque, de montrer comment ça se passe, mais est-ce que ça peut continuer encore comme ça longtemps ? Ne parlons que dans le domaine de la santé, de la médecine, etc. Et cette espèce de… Non pas de fuite en avant, mais voyez ce qui se passe avec l'OMS, qui dit « Maintenant, c'est nous qui allons tout réjanter ». Enfin, en tout cas, tout se passe comme si on va transférer, comme on va transférer à l'Europe un certain nombre de choses, on va transférer à l'OMS toutes les décisions mondiales en matière de santé. C'est quoi ? C'est une fuite en avant ? – Vous savez qui c'est le financeur de l'OMS ? – Bill Gates. – Oui. Le premier et le troisième. Le premier financeur, c'est Bill Gates. Le deuxième financeur, c'est les États-Unis. Le troisième financeur, c'est Bill Gates. Avec un autre nom. – Oui, la fondation. La fondation Bill et Belinda. – Oui. Et puis, un autre… Il a deux fondations qui sont les deux plus gros financeurs de l'OMS. Et donc, moi, je vis dans un monde dans lequel je sais que c'est celui qui paye, qui décide. – Et donc, voilà. Et alors, nous, pour revenir à la France, aux chers pays, à notre vieux et doux pays, comme disait le général, on a parlé un peu de l'administration. Comment ça se passe au niveau de l'administration ? Qu'est-ce qui fait qu'il y a une telle, là aussi, un tel abîme, en fait ? – Je ne sais pas dire. Si vous voulez, je pense que, globalement, le personnel politique de ces 20 dernières années dans les démocraties, c'est dégradé. Que, deuxièmement, les gens qui sont très bons s'en vont. Je vous donne des exemples aux États-Unis pour ne pas vexer les Français, mais il y avait… La présidente de Harvard vient de démissionner. Elle était tout à fait politiquement correcte. C'était une jeune femme noire avec une épreuve de titre modeste qui était faite pour une partie de plagiat de sa directrice. – Absolument. Le président avant d'Harvard, c'était une des plus grandes stars des mathématiques du monde, qui s'appelait Eric Summers. Et ce Eric Summers, un jour, a dit, vous savez, on voit, nous, quand on fait des maths, il y a une différence qui persiste entre le degré de performance des hommes et celui des femmes. il y a eu une campagne féministe contre lui, il a démissionné. D'accord ? Donc, on ne veut pas des grands scientifiques, on veut des gens qui soient compatibles avec la mode de l'époque ou les angoisses de l'époque. Vous savez, quand Biden, j'étais un peu réticent quand j'ai vu arriver à Biden, avec Trump aussi, mais enfin, avec Biden, je trouvais qu'il était un peu vieillot pour s'occuper de ça. Mais j'ai eu une bonne surprise, il a pris, il a créé un poste extraordinaire de maître de la science pour Éric Lander, qui est un type qui me rend jaloux sur les H-factors parce qu'il fait partie des quelques personnes qui ont un taux de citation qui est supérieur au mien. Donc, respect ! Oui, on a nos propres marqueurs. Bien sûr. Les six ministres. Moi, nous, on a les citations. Donc, j'ai dit, tiens, mais comment ce Biden est allé chercher ce Éric Lander ? Il prend Éric Lander, ça a duré six mois. Ça a duré six mois et Éric Lander a démissionné en disant, écoutez, non, je comprends, je ne suis pas gentil, je harcèle les gens qui travaillent avec moi en leur demandant de travailler, je leur demande trop de travailler, ça n'est pas adéquat et je démissionne. Oui, toujours la même chose. Vous ne pouvez même plus avoir les très bons parce que les très bons vont se retrouver au milieu d'une zone dans laquelle les gens ont l'habitude de glandouiller, si vous voulez, quand on va leur dire, c'est pas comme ça qu'on fait, ils vont dire, ils vont tous aller se plaindre, ils ont fait une pétition et Éric Lander n'a pas voulu attendre le résultat de la pétition, il est parti. On a un vrai problème là, qui est un problème démocratique, qui est un problème, est-ce qu'on peut encore attirer ou se servir de ceux qui sont les plus performants ou est-ce qu'on doit dire tout ça, c'est une illusion, c'est pas vrai, c'est des escrocs, ils sont tous pareils, ils en sont fous. – Mais enfin écoutez, la réponse évidemment tombe de sens, enfin ça n'a pas de sens, comment voulez-vous travailler avec des gens qui n'ont pas la compétence dans ce qu'ils font ? On voit très bien les résultats, c'est-à-dire ça n'a pas de sens. – Mais vous avez vu le niveau de compétence qu'on voit au fur et à mesure chez les ministres de la santé, je m'excuse, on a eu une secrétaire médicale, là une pharmacienne qui avait des conflits d'intérêts avec Urgo, – Vous avez eu un historien, Rousseau, historien. – Rousseau qui est resté six mois et qui avait des affirmations qu'il laisseraient rire, le vaccin marche toujours, c'est merveilleux, il ne sait même pas de quoi il parle, le malheureux. Donc si vous voulez, et vous avez cette espèce de valse, on en est à six, je pense qu'on sera bientôt à sept, elle ne pourra pas tenir très longtemps cela. Donc si vous voulez, il y a quand même une question. – Non mais Didier Raoult, pardon, vous avez eu un grand scientifique, Olivier Véran quand même, un grand scientifique. – Non, Olivier Véran n'a jamais été un grand scientifique. Et je n'ai pas beaucoup d'atomes crochus avec Agnès Buzyn, mais c'était une scientifique, c'était une professeure de médecine qui a fait des choses, qui a eu des responsabilités. Je ne suis pas d'accord, je pense qu'une des raisons pour lesquelles je n'étais pas d'accord avec elle, c'est que j'avais un conflit frontal avec son époux et que son époux avait un conflit d'intérêt familial dans la position dans laquelle il était. Il était directeur de l'NZM alors qu'elle était ministre, ce qu'on n'accepte pas dans les pays développés. Donc, ça a créé un conflit entre nous. Peu importe, elle a été désagréable. – Mais est-ce qu'elle était une bonne mise à ça ? – Est-ce qu'elle a été mise à ça ? – C'est un livre dans lequel elle disait que j'étais dingue, quand même. – Ah, ben écoutez, mais elle était… – Je l'ai pris comme un compliment, oui. – Oui, absolument. Non, mais pour revenir à ça, ce qui est extraordinaire, c'est effectivement comment… mais vous avez vu, enfin, on ne sait pas pour parler des noms, mais Delphrécy, président du conseil scientifique pendant deux ans et demi, et qui dit à la fin, oui, on s'est peut-être trompé, on a eu tort, et encore, c'est à des rares qui le disent, les autres ne disent rien du tout. Enfin, c'est… Comment voulez-vous qu'on s'y retrouve, nous, lambda, je veux dire, encore une fois, qui ne sont ni scientifiques ni médecins, c'est quand même fou, parce qu'il y a quand même un problème démocratique grave, et je ne parle pas que de la France, cette espèce de désinformation organisée, de mensonges organisés, ce mentir vrai, est quand même extrêmement éprouvant pour la démocratie, enfin, si encore, on croit à la démocratie. – Je ne sais même pas, si vous voulez, je ne sais même pas, le meilleur livre pour qualifier ça, c'est celui de John Tull Kennedy, vous savez, La Conjuration des imbéciles, parce que je ne crois même pas, il y a de la malice avec l'argent, bien sûr, mais quand vous voyez les décisions de Boris Johnson, maintenant, ça c'est très clair, comment ça a été décidé par Boris Johnson, le confinement, vous voyez les conversations qu'il a eues, qui sont transcrites avec son ministère de la Santé, vous tombez de la chaise, il dit qu'il fait ça pour ne pas vexer la première ministre d'Ecosse, c'est ça le rationnel, vous voyez ? – Il a carrément dit ça, je n'ai pas lu ça, oui. – C'est effarant, c'est effarant, moi j'ai dit à Delphrécy, quand j'ai démissionné du conseil scientifique, moi je ne veux pas faire des recommandations qui ne soient pas scientifiques, mais qui sont politiques, le confinement c'est politique, il n'y a aucune évidence que le confinement, nulle part, ne sert à quelque chose. – Oui. – Donc je ne peux pas, moi, cautionner une chose pareille. Ou bien alors, on marque ce qu'ils ont fini par faire, écoutez, dans un de mes amis, Jean-Laurent Casanova, comme on fait maintenant dans des situations de cette nature, il y a huit personnes qui pensent que c'est exact, et il y en a quatre qui ne sont pas d'accord, et on marque le nombre de ceux qui ne sont pas d'accord, de manière à ne pas se retrouver à être dans un consensus avec lequel on est en désaccord, vous voyez ? – Oui, au moins c'est dit, au moins c'est dit, effectivement. Et ce qui est terrifiant, c'est que quand on voit aujourd'hui où on en est de ce point de vue-là, vous savez, ce qui a quand même trahi, qui est là, il y a une, comment dirais-je, une destruction de confiance envers la parole, qu'elle soit politique ou médicale, ou médicale, je parle des médecins de plateau, etc., ce qui est quand même angoissante, parce que si on se dit, ah, ceux-là, ils racontent n'importe quoi, ils disent n'importe quoi pour des raisons à la fois de conflit d'intérêts ou des raisons, comme vous dites, d'ignorance crasse, ou des raisons de démagogie, ou d'orgueil, ou d'orgueil, ou d'orgueil, vous ne pouvez pas savoir, moi, je ne voulais plus passer avant cette histoire, je ne voulais plus passer à la télévision, parce que, je m'excuse, quand on est tête-à-tête, on peut discuter de manière intelligente, mais quand on est au cours d'une table, la plupart du temps, on entend que des bêtises, et on est obligé de répondre à des bêtises, et donc, j'ai cessé de le faire depuis longtemps. ce n'est pas qu'on ne m'ait pas demandé, mais je n'ai plus voulu le faire. Là, j'ai considéré que je ne faisais plus ça, mais j'avais ma propre voie d'information qui me permettait de dire ce que je pensais, je ne dis pas que c'est la vérité, je ne crois pas d'étonner la vérité, mais je disais ce que je pensais, ce qui m'évitait de répondre à des bêtises. Vous ne pouvez pas savoir ce à quoi j'étais confronté sur les plateaux, mais c'est absolument effarant. Mais il y a des gens dont c'est le bonheur, ils sont contents quand ils passent sur un plateau, il y a leur famille, leurs cousins, leurs voisins qui leur viennent acheter le vœu à la télévision. Vous ne savez pas ce que c'est l'importance de la gloire. Vous savez bien que sous les armées de Napoléon, on a fait plus tuer de gens par la gloire que pour l'argent. La gloire, c'est terrible ce que ça fait aux gens. Donc, il faut se méfier de gens qui n'ont pas de gloire par ailleurs, parce que ceux-là, s'ils voulaient faire accéder à la gloire, ils ne peuvent plus s'en passer. Ils ne peuvent plus. J'avais un très bon ami journaliste qui s'appelait Jean Kéaillan qui avait écrit un livre sur les habits neufs du président Mao et qui, à cette occasion, était devenu très célèbre. On l'inventait tous les jours ce dérivant pour dire du mal du Maoïsme. Et il m'a dit écoute, c'est affreux parce que quand ça s'est arrêté, si tu veux, j'ai eu un syndrome de manque terrible et j'aurais dû continuer à dire quelque chose C'est une grille dure. On se retrouve... C'est une grille dure. Absolument. On se retrouve juste avec la dernière petite pause. Et vous aurez peut-être la parole au 0826 300 300 si vous nous appelez sur le standard de Sud Radio. A tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de Vaud. Je n'aime pas la blanquette de Vaud. Sud Radio Bercov dans tous ses états. 13h50 sur Sud Radio. On est ensemble jusqu'à 14h avec le professeur Didier Raoult que vous recevez André. Et on accueille Isabelle qui nous appelle depuis Annières. Bonjour Isabelle. Bonjour Isabelle. Et meilleurs vœux. Bonne année. Eh bien, moi aussi, je vous souhaite une bonne année. Et vraiment, je suis ravie de vous avoir. Monsieur Bercov, merci pour votre émission. Et puis, professeur Raoult, vraiment, je voulais vous remercier parce que dans cette crise du Covid, je vous ai écouté plusieurs fois. et j'ai suivi vos indications. J'ai vérifié par moi-même ce que vous disiez parce que j'ai trouvé ça bien que vous nous demandiez de vérifier, d'analyser par nous-mêmes. Je l'ai fait. Et en plus, je lis l'anglais. Ça m'a été très utile. Donc voilà, je voulais vous remercier parce que vraiment, j'ai pu analyser les choses, voir ce qui se passait dans le monde, voir que vous n'étiez pas le seul à dire certaines choses et que parfois, les professeurs, etc., d'autres pays ne comprenaient pas ce qui se passait en France. Voilà. Et votre intervention, je ne sais plus si c'était au Sénat ou à l'Assemblée nationale, c'était vraiment très bien, très clair à comprendre. Voilà. Donc merci pour nous avoir donné le moyen, les moyens d'analyser par nous-mêmes les choses. Merci Isabelle. Vous voyez, vous voyez, Didier, que tout le monde ne vous traite pas de tous les noms. Vous voyez. Non, non, mais ne soyez pas pas du tout inquiets pour moi. Vous savez, le plus gros problème que j'ai, c'est plus que de temps en temps, je ne souhaite pas être désagréable. Donc, de temps en temps, malheureusement, je dois refuser parce qu'on me demande je ne sais combien de selfies par jour. Les gens veulent tous me serrer la main. Donc, vous savez, je ne sens pas du tout. Il y a une discordance absolument considérable entre moi, la perception que j'ai de ce que les gens pensent de moi. D'abord, parce que tout le monde voit bien que, un, je ne veux pas et je ne tirerai pas de bénéfice politique de ça. Pourtant, je vous assure qu'on me l'a demandé. Je ne tire pas de financement de ça. Je ne suis payé par personne pour faire ça. Je fais ça avec mes moyens du bord. On m'a foutu dehors de ma place de praticien hospitalier que j'aurais pu garder pendant trois ans de plus que j'aurais fait volontiers. Je ne pratique plus la médecine parce que le directeur général a été envoyé spécifiquement pour me foutre dehors ou me faire rétracter les accusations que j'ai maintenues contre M. Hirsch qui m'a diffamé. Donc, si vous voulez, les gens sont assez lucides. Je suis étonné de voir... Je ne veux pas faire une hiérarchie ou dire qu'il y a une dégringolade de plus en plus notable dans les gens qui, maintenant, s'occupent du ministère de la Santé. Mais si vous voulez, quand on arrive maintenant comme ministre de la Santé en disant que ce vaccin est efficace et sans danger... Aucun effet secondaire. Aucun effet secondaire. Il n'a pas d'effet secondaire. C'est quand même spectaculaire. Si vous voulez, ça veut dire que c'est les gens qui vivent... On a un vrai problème. Moi, je l'ai dit. Il y a un problème de casting actuellement. Je ne sais pas d'où il vient. Je ne sais pas s'il est particulier au président ou si c'est une dérive générale du pays parce qu'à force de les embêter, de les contrôler, de leur dire qu'ils ne pouvaient pas avoir de dérive. Peut-être que maintenant ils ramassent des gens qui n'ont rien d'autre à faire. C'est inquiétant. C'est un vrai problème. Iconographie, maintenant. Iconographie. Je veux dire, ça m'a fait rire parce que moi, je travaille quand même dans un hôpital. Donc, j'ai mis sa statue exprès. Alors, Chantal, dites-nous ce que vous avez à dire parce que malheureusement, on arrive en fin d'émission. Je ne comprends pas. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Là, ils sortent de nouvelles études, si bien compris au Canada et à Lyon. Moi, j'aimerais qu'on nous sorte un peu des études sur les effets secondaires. On n'arrive pas à avoir de chiffre de la CADA. On n'arrive à rien avoir. Moi, je peux vous dire une seule chose. C'est que les effets secondaires, moi, je ne suis personnelle de santé, mais ça, c'est quelque chose que j'ai pu constater. Le nombre de jeunes entre 35 et 45 ans que j'ai eu dans mon service avec des AVC, avec des soi-disant dilemmes barrés, atypiques, parce que maintenant, ils sont ou atypiques ou auto-immunes. On ne sait même pas poser les diagnostics. On a des tas de jeunes qui ont eu des maladies. Je ne parle pas des décès. Et ça, personne en France ne fait des études. Par contre, on fait des études contre le professeur Raoult. Alors là, on y va. Là, ils ont les moyens. Donc, s'il vous plaît, ceux qui nous entendent, faites des vraies études sur les effets secondaires. Même Pfizer lui-même a dit que ça, ne protégeait pas, qu'il ne savait pas qu'il y avait des effets secondaires. Pfizer lui-même l'a dit. D'accord, Chantal. Didier Raoult, alors vous pensez qu'il faudrait peut-être justement se mettre un peu au travail là-dessus ? Si vous voulez, je redoute une chose, c'est que Max Planck disait ça. Max Planck disait « La vérité ne triomphe jamais, la vérité ne triomphe jamais, mais ses adversaires meurent. » C'est une belle citation. Belle citation, effectivement. Et donc, je pense que c'est ce qui se passera. C'est-à-dire que je ne vois pas tous ces gens dire « Mais vous savez, j'ai pris des décisions à la légère, on avait bu un coup de trop, ou lui faisait ça, et donc moi, j'étais obligé de faire ça. » Ça s'est passé comme ça, l'histoire du confinement, c'est Boris Johnson avait vu sa copine des gosses qui s'est fait virer, et lui s'est fait virer aussi après, et donc les Français ont dit « On va faire comme Boris Johnson, et donc tout ça, si vous voulez, comment revenir là-dessus en disant « J'ai fait des bêtises, j'ai enfermé les gens, j'ai ruiné le pays, j'ai enfermé des gens pendant un petit truc, à la fin, on a eu une mortalité, surtout des gens qu'on n'a pas bien voulu soigner, les gens qui sont morts avec plus de 85 ans, c'est qu'on nous a vendu un espèce de truc qui allait changer, bouleverser la démographie, et la population a continué à augmenter, la population mondiale a continué à augmenter, en Norvège, il n'y a même pas eu de surmortalité notable pendant toute la période, donc tout ça, c'était pas vrai, et au moment, si vous voulez, tout ça, c'est de l'affolment, et quand on dit « J'ai sûr, on en est au point d'être affolé, de dire restez tous à la maison, on ne peut pas vous soigner et prenez du doliprane, si vous voulez, là, c'est la fin du monde. » Eh bien, on va en rester à Max Planck parce que je crois que ce qu'il a dit, effectivement, est une bonne vérité. Merci Didier Raoult. Merci professeur Raoult d'avoir été avec nous. André Bercoff, on vous retrouve demain en direct avec Céline Alonso à partir de 13h pour la culture. Vous recevrez Georges Niva demain à partir de midi. C'est Alexis Poulin qui sera avec vous. A demain sur Sud Radio. Et merci à vous.